Hé Phil, tu as vu ce micro-youtubeur français en plus, le bon, la brute et le geek, racontent que tu veux pas de jeux à la Sony, c'est vrai ? Hein ? Yeah, écoute Jeff, en fait je veux plus copier les jeux comme Sony, et donc je vais te dévoiler un truc carrément canon, et oui, pour ton émission, c'est une nouvelle escrue, une licence Xbox, tu vas voir dans le Game Pass. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Teddy, qui vit dans un monde post-apo avec plein de zombies, et il va devoir lutter contre les zombies, et en fait il est protégé, tu vois, il est immunisé. Et en fait, il va rencontrer une mercenaire, une mercenaire du nom de Joel, une femme qui va l'accompagner, car il doit retrouver un groupe de scientifiques pour étudier justement son immunité. C'est original, non ? Tu vois, c'est juste canon. On a décidé d'appeler ça d'ailleurs, The First of Us. C'est juste énorme, par contre, ça me dit quelque chose, je sais plus, je sais plus quoi, mais ça me dit quelque chose. Salut la bandanase, alors vous croyez que tout ce que je dis est vrai ? Eh bien regardez. C'est que du vent, c'est comme les cartes graphiques, elles sont là et elles disparaissent. Disparaissent, disparaissent, disparaissent. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Et non, je ne suis pas encore en vacances, je pars en vacances à partir de mercredi pendant deux semaines et demie, donc là je serai absent. Peut-être que je ferai une ou deux vidéos comme je vous l'ai dit, mais en attendant, on va bien entendu parcourir quelques sujets aujourd'hui assez intéressants, du moins je l'espère. On va parler de Stalker 2 rapidement, il y a eu des news dessus, vous savez ce jeu qui va sortir en avril 2022 et il y a eu quelques nouvelles dessus qui sont assez intéressantes. On va parler de RX 6600 AMD, la carte graphique qui arrive en masse et qui apparemment serait même disponible. Oui, mais vaut-elle le coup ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi, moi je pense que non. On va parler également de Intel TSMC et oui, c'est un feuilleton à rebondissement, vous comprendrez pourquoi. On poursuivra sur Hades, le roguelike qui est arrivé sur le Game Pass, qui est disponible également sur les autres plateformes PS5, PS4, Xbox One et PC bien entendu depuis un moment. Et on reviendra aussi sur les propos de Phil Spencer qui ont été apparemment mal interprétés parce que j'ai reçu des messages sur Twitter qui disaient que Phil Spencer ne voulait pas des jeux à la Sony. Je pense que la personne n'a pas bien lu l'article en question et donc je vais y revenir. Et pour finir, bien entendu, je vais vous parler d'une série. Alors aujourd'hui, c'est une mini-série, c'est film ou série, aujourd'hui c'est une mini-série, ce sera Godless. Vous verrez, cette série est très intéressante et vous verrez, le réalisateur n'a pas fait que ça et c'est assez intéressant également. Commençons rapidement par Stalker 2. Alors vous savez, ce jeu va arriver, ce FPS va arriver le 28 avril 2022 si je ne me trompe pas. Voilà, et donc ce jeu a l'air très très intéressant, on a vu quelques images qui nous avaient beaucoup hypé lors d'une précédente présentation. Et bien on a appris qu'il allait tourner sur Unreal Engine 5 et que ça allait être probablement le premier jeu à tourner sur le moteur d'Epic. Donc c'est assez intéressant, avant Hellblade 2, en l'occurrence de Ninja Theory, et aussi probablement avant le jeu de The Coalition. The Coalition, vous savez, c'est ceux qui ont fait les gears et qui nous ont présenté une démo tout récemment sur Unreal Engine 5. Et bien ce sera le premier jeu à vraiment tourner sur Unreal Engine 5. Et pourquoi c'est intéressant ? Et bien ça prouve que le moteur est enfin prêt. Parce que si le jeu sort le 28 avril 2022, ça veut dire qu'il développe à fond dessus. Il porte probablement le jeu de Unreal Engine 4 vers Unreal Engine 5, ce qui apparemment serait assez rapide. On va voir, mais effectivement ça a l'air assez rapide. Et donc ça veut dire que le moteur d'Epic est vraiment dans une phase finale. Donc j'attends beaucoup de ce jeu pour voir si Lumen et Nanit, vous savez, ces deux nouveautés de Unreal Engine 5, apportent énormément par rapport à la précédente version. Un petit tour rapide chez Intel. Eh oui, Intel. Alors déjà, il y a une petite news qui m'a fait sourire parce qu'on a appris qu'Intel, ils sont obligés de le dire, vous savez, par rapport aux gendarmes de la bourse officielle aux Etats-Unis, qu'ils ont un petit peu trempé, alors légèrement, mais dans la crypto-monnaie. Voilà, donc ils ont fait un petit peu de crypto-monnaie. Ça leur a apporté quand même quelques centaines de milliers de dollars, c'est pas négligeable. Bon, ils ont fait ça un petit peu comme ça pour jouer, pour essayer apparemment. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, c'est comme si Nvidia et AMD commençaient à faire de la crypto-monnaie et après on s'étonne qu'il n'y ait pas de carte graphique. Bref, bon, c'était vraiment très peu, mais c'est anecdotique, mais ça m'a quand même fait un petit peu sourire. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on a appris que Intel allait être probablement le premier client TSMC en 3 nanomètres, en particulier pour des processeurs, pour les serveurs et également pour leur GPU. Alors pourquoi c'est intéressant ? Eh bien rappelez-vous, le président de Intel a dit en 2025 que nous serons les premiers en termes de process en 1.8 nanomètres, nous produirons du 1.8 nanomètres. J'avais fait une émission là-dessus d'ailleurs, je vous rappelle, grâce à IBM, en particulier à la R&D de IBM, Intel va avancer plus rapidement et va rattraper son retard probablement. Oui, mais j'avais dit, TSMC sont tellement en avance en termes de production que probablement, ça va être quand même difficile pour Intel de dépasser TSMC. TSMC qui, dès 2022, justement, vont faire du 3 nanomètres, puisque Intel va démarrer sa production normalement en 3 nanomètres en juillet 2022 chez TSMC. Donc, en 2025, je pense que TSMC sera probablement en 2 nanomètres de production, voire 1 nanomètre de production, d'après moi, ils seront en 1 nanomètre de production, donc largement devant Intel. On en reparlera, bien entendu, le moment venu, mais j'ai trouvé l'information assez drôle, parce que d'un côté, on a la communication et de l'autre côté, on a la réalité. Revenons rapidement également sur les propos de Phil Spencer. Alors, il y a un article qui est apparu comme quoi Phil Spencer aurait dit, ben je ne m'intéresse pas aux jeux, je ne veux pas faire des jeux à la Sony. C'est la conclusion qu'il y a eu, ben, quelqu'un qui m'a tweeté un tweet, en l'occurrence, ou Twitter. Et bien entendu, c'est totalement faux quand on lit l'article, parce que j'ai été surpris, je suis allé voir l'article et je l'ai lu. Et en fait, ce que dit Phil Spencer, c'est quand même un peu plus fin que ça. Alors, je le dis tout de suite, parce qu'il y en a qui vont passer sur cette chaîne, ils vont dire, ah, encore un fanboys de Xbox. Pas du tout, je le rappelle, mes abonnés vont commencer à être fatigués de ce rappel, mais je suis obligé de le faire. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt, entre guillemets, fanboys PlayStation, puisque je n'avais que des PlayStation, de la 1 à la 5. Et j'ai découvert la Xbox avec la Xbox Series X. Et depuis, j'adore la Xbox, comme j'adore la PS5. D'ailleurs, je joue à différents jeux sur les deux machines et je suis très content des deux machines. Mais il faut reconnaître que le Game Pass me régale tous les jours, en ce moment en particulier, avec les nouveaux jeux qui sont arrivés, comme Fly Simulator, par exemple, The Ascent, et maintenant, Hades, dont je vais parler juste après. Mais pour revenir au propos de Phil Spencer, il a dit qu'effectivement, il ne voulait pas faire des jeux copiés-collés des autres, entre guillemets, concurrents, c'est-à-dire Sony, Nintendo en particulier. Ce qu'il veut, lui, c'est des jeux de la part des Xbox Studios, novateurs, des jeux qui proposent des alternatives, de la créativité par rapport à ce qui existe déjà. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des jeux narratifs. Bien entendu qu'il veut faire des jeux narratifs à la Sony, entre guillemets, mais il veut quand même des jeux qui se démarquent, par exemple, dans The Last of Us. The Last of Us a déjà été fait, Horizon Forbidden West a déjà été fait, il ne veut pas un Horizon Forbidden West 3, par exemple. Ce qu'il veut, c'est un jeu, effectivement, narratif, mais qui apporte quelque chose de nouveau dans le Game Pass. Donc voilà ce qu'il a dit, c'est quand même un petit peu différent du schéma un peu basique de dire, ah non, non, mais il ne veut pas de jeux à la Sony parce qu'il considère que les jeux à la Sony sont mauvais. Mais pas du tout. D'ailleurs, il a déjà dit plusieurs fois qu'il trouvait les jeux Sony très très bons, puisqu'on parle surtout de Sony en l'occurrence, mais Nintendo pareil. Il trouve les jeux très très bons chez Sony, mais voilà, il veut ses propres jeux avec sa propre créativité pour que les studios Xbox se démarquent de la concurrence. Et si vous voulez mon avis personnel, eh bien c'est tant mieux. Parce qu'après tout, moi je suis très content de Sony, c'est-à-dire que je continuerai à jouer en particulier aux jeux narratifs, il y a d'autres jeux de chez Sony. Par exemple, The Returnal, j'ai adoré aussi. Donc je continuerai à jouer à des jeux chez Sony, mais je n'aimerais pas avoir le copie-coller chez Xbox. J'aimerais avoir quelque chose de différent. Et donc ça me permettra d'avoir un panel de jeux bien plus complet si on a des différences assez marquées, si on a un type de jeu assez différent entre Sony et Microsoft. Alors un petit mot avant de parler de jeux pour Emmanuel. Emmanuel qui m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais parler de deux jeux qui sont arrivés, qui vont arriver. C'est Car Simulator, le nouveau Car Simulator et For Close. Alors For Close, c'est un cyberpunk comique, c'est-à-dire que c'est plus à la façon dessin animé, entre guillemets. Alors vous bougez quand même, mais c'est la façon dessin animé apparemment, parce que je n'y ai pas joué. Et Car Simulator, c'est la simulation d'un garage pour réparation de véhicules et vous testez les véhicules que vous avez réparés et que vous avez upgradés. Alors, je n'ai pas trop le temps pour l'instant de les tester. Peut-être que je les testerai en revenant de vacances, on verra. Mais il est vrai que là, je suis un peu bloqué par le nombre de jeux qui arrivent. Par exemple, par Hades, je dois finir The Ascent. Et comme j'ai expliqué, avec les vidéos et tout le travail que j'ai à côté, c'est difficile pour moi de tout tester. Et je n'aime pas trop parler des jeux. Alors j'en parle en avant-première, mais je n'aime pas trop parler de jeux que je n'ai pas testés, comme vous l'avez remarqué. Je préfère parler de jeux que j'ai testés. Et ça me permet de rebondir sur Hades. Alors Hades, je n'ai pas fait un gros test, j'ai joué seulement deux heures. Mais ça me permet quand même d'en parler un tout petit peu. Alors, bien entendu, sur les Game Pass Xbox Series X. Ben écoutez, c'est assez fond d'art comme jeu, voilà. Donc l'histoire est très simple, vous êtes le fils de Hades en enfer. Et donc vous voulez retourner en surface voir votre mère. Et bien entendu, papa Hades, il ne veut pas lui, voilà. Et donc il vous enferme dans l'enfer et débrouillez-vous pour en sortir. Et bien entendu, il met plein plein de pièges. Et des pièges costauds, on peut le dire. Donc c'est un rockline qui m'a fait beaucoup sourire. Parce que c'est le parfait mélange entre The Returnal et Demon's Souls. C'est-à-dire que du côté de The Returnal, il reprend, vous savez, les pièces qui changent à chaque fois. Chaque fois que vous allez recommencer, que vous allez mourir. Parce que vous allez mourir de nombreuses fois. Enfin, sauf pour les plus forts. Mais je pense quand même que vous êtes morts quelques fois avant d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Et bien, les pièces changent totalement de configuration. Les monstres aussi. Donc, voilà, vous ne connaissez pas la suite. Vous ne pouvez pas emprunter un chemin pré-câblé. Contrairement à Demon's Souls où vous connaissiez la suite et vous savez ce qui vous attendait par la suite. Et heureusement, ça reprend une partie de Demon's Souls. C'est-à-dire que vous allez monter en compétence, en niveau et devenir de plus en plus fort. Contrairement à The Returnal, l'enfer sur PS5. Donc voilà, c'est le type de jeu que j'aime bien. Attention, c'est de la 3D isométrique comme The Ascent. Décidément, en ce moment, 3D isométrique. Donc, il faut s'habituer au déplacement. Alors, c'est hyper nerveux comme jeu. C'est vraiment très, très nerveux. C'est très dur quand même. C'est assez dur, il faut le reconnaître. Il y a une petite notation pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Regardez bien les portes parce que les portes, en fonction du logo qu'il y a sur la porte, il y a différentes sorties. Et bien, vous aurez différentes améliorations. C'est marqué dans les logos. C'est-à-dire que quand vous regardez les logos, vous savez qu'est-ce que vous aurez comme amélioration si vous gagnez les boss, enfin les ennemis dans la prochaine pièce. Vous gagnerez cette amélioration-là. Donc, c'est intéressant en fonction de ce que vous voulez faire, du type d'amélioration que vous recherchez, de regarder les logos, les propositions qu'il y a. Petit rectificatif que j'ai oublié dans ma dernière vidéo. Désolé. Humankin va bien sortir sur le Game Pass PC. Et oui, et voilà, j'ai oublié ce petit détail qui est quand même assez important. Il ne sortira pas, en tout cas pour l'instant, sur Xbox Series X et S. C'est un jeu PC. C'est un jeu de stratégie 4X, je vous rappelle, style Civilization, qui sortira uniquement sur PC. Peut-être parce que l'utilisation du clavier et de la souris est beaucoup plus pratique dans ce type de jeu. Il faut le reconnaître. Je l'avais joué à Civilization, d'ailleurs, sur PS4. Ça se jouait. Moi, je trouvais ça pas mal du tout. Mais voilà, apparemment, pour l'instant, en tout cas, ce jeu ne sortira que sur PC. Alors, la RX 6600 de AMD va arriver en masse. Vaut-elle le coup ? Elle va arriver apparemment. Elle sera même disponible. Ce qui est assez difficile en ce moment pour les cartes, même s'il y a amélioration. Je vous l'ai expliqué. Les mineurs se sont un peu calmés. J'espère que ça va durer. Moins il y a de cartes achetées par les mineurs, plus il y a de disponibilité. On le voit quand même, ça revient petit à petit. Eh bien, écoutez, on va apprendre comme base qu'on a accès à toutes les cartes et au prix Fonder Edition pour Nvidia ou prix de base pour AMD, bien entendu. Parce que pour l'instant, c'est pas encore vrai. Eh bien, si c'est le cas, je dirais non, absolument pas. Cette carte ne vaut pas du tout le coup. Elle vaut 380€, prix de base. Eh bien, écoutez, d'après les essais, par exemple, Tom Hardware que vous voyez ici, les essais qu'ils ont fait, et puis d'autres essais qui ont été faits, une RTX 3060 Ti à 420€, 40€ de plus seulement, est bien plus efficace. Vous gagnez en moyenne 20 FPS en Full HD et en Quad HD, et même un peu plus en Quad HD, et sans Raytracing. Si vous activez le Raytracing, comme par exemple sur Watchdog Legion, un test qui a été fait sur un autre site, vous voyez qu'en Ultra Setting et en Ultra Raytracing, au maximum de tout, en Full HD, on est à 44 FPS sur la RTX 3060 Ti, donc c'est encore jouable. Alors que sur la RX 6600, on est seulement à 10 FPS, c'est totalement injouable. Alors je précise que dans les deux cas, il n'y a pas de DLSS et il n'y a pas de FSR, bien entendu. Mais ça montre quand même les limites de la carte. Donc évidemment, vous pouvez dire, oui mais le Raytracing, j'en ai rien à faire. Tout à fait. Et effectivement, actuellement, on a du mal à avoir une RTX 3060 Ti. Donc si vous êtes dans l'incapacité d'attente, parce que vous voulez tout de suite une carte graphique, la RX 6600 est bien entendu très bien. C'est une très bonne carte pour le prix qui est proposé. Je fais simplement un comparatif. Dans l'absolu, la carte est très bien, et même si j'en avais une, je serais très heureux. Simplement, je fais un comparatif par rapport à ce qui existe. Cette carte est effectivement un peu moins intéressante. D'ailleurs, si vous regardez le prix pour 1 FPS, vous savez, on peut faire, on peut diviser le nombre de FPS qu'elle produit par le prix qu'elle coûte. Eh bien, c'est la carte la moins intéressante de toutes. Petite annotation quand même, c'est celle qui consomme le moins aussi. Il faut quand même le noter. Mais voilà, cette carte, si vous avez le temps, je ne vous la conseille pas. Je vous conseille plutôt une RTX 3060 Ti qui, pour moi, est le meilleur dans le cheptel, puisqu'elle est quasiment équivalente à une RTX 3070. Eh oui, quasiment équivalente pour un prix largement inférieur, 420 euros au lieu de 520 euros. Si vous la trouvez à ce prix-là, bien entendu. On va terminer cette émission par une série. Eh oui, en ce moment, je vous dis, je fais des films, des séries. Ça peut durer, d'ailleurs, dans le temps. Et je vais vous parler d'une vieille série, parce que j'ai eu envie de vous parler de cette série. J'avais déjà parlé de cette série dans une très, très, très lointaine émission. Donc, probablement que la plupart d'entre vous n'ont pas vu cette émission. C'est Godless. Eh oui, Godless de Scott Frank. Scott Frank qui a fait quoi ? Eh bien, qui a fait Le Jeu de la Dame, une autre mini-série. Donc, ces deux mini-séries, ça veut dire que ça se termine. Ça, c'est déjà très, très bien. On n'est pas dans The Walking Dead avec 11, 12 saisons, ou je ne sais combien. Bien entendu, je sais qu'il y a des gens qui adorent ces séries, qui adorent LCIS, par exemple, 13, 14e saison, je ne sais plus combien. Je sais qu'il y a des gens qui sont attachés aux personnages et qui adorent. Moi, je dis, une série, ce qui est bien, c'est qu'il y a un début et une fin. Game of Thrones, ça finit au bout de la 8e saison. Bon, je dis, il était temps que ça se termine, par exemple. Alors, quelques épisodes de plus, peut-être, effectivement, pour renforcer l'ambiance. Tout ce qui tourne autour de Daenerys, par exemple. Ça aurait été peut-être pas si mal que ça. Mais, il fallait que ça se termine. Et donc, pour moi, c'est l'essentiel que des séries se terminent, surtout si elles n'ont plus rien à raconter. The Expand, par exemple, actuellement que je regarde, ça a l'air très très bien comme série. Mais, je trouve qu'elle s'essouffle un tout petit peu. Il serait peut-être temps de faire une dernière saison, par exemple, pour la terminer. D'ailleurs, une série qui a très très bien compris ça, c'est Star Trek. Star Trek qui faisait 7 saisons à chaque fois et qui changeait totalement de personnages, d'époque. Alors, c'était le même univers, mais même l'univers, quelque part, changeait un petit peu. Parce que c'était plus la même époque tout à fait. Et donc, pour revenir à Godless, Godless, c'est une mini-série. Donc, 7 épisodes et même pas cette saison. Donc, c'est très très bien. Et ça parle de quoi de Godless ? Eh bien, ça parle d'un village où, apparemment, il n'y aurait que des femmes. Quasiment que des femmes et quelques vieillards. On ne sait pas ce qui est arrivé. Grand mystère qui sera dévoilé dans la série, bien entendu. Et en même temps, il y a Frank Griffin, un méchant hors-la-loi, qui poursuit un de ses hommes, son second, son fils spirituel, qui n'a pas voulu continuer à brigander avec Frank Griffin, avec la bande de Frank Griffin, et qui s'est échappé. Et il s'est échappé où ? À Labelle. Labelle, c'est le village en question. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant comme série parce qu'il y a plein de mystères autour de ce village. Pourquoi il n'y a plus d'hommes dans ce village ? Et puis, bien entendu, il y a toute l'action autour de Frank Griffin qui va essayer de retrouver son homme. Tous des personnages assez atypiques, assez forts. Des femmes assez fortes aussi, dans ce western un petit peu dur. L'image est très très belle. La photographie aussi, belle prise de vue de la part de Scott Frank qui connaît son métier. On le voit, on l'a vu dans Le jeu de la dame. Mini-série excellente aussi qui se passe durant la guerre froide autour des échecs. Et je peux vous garantir qu'il y a des tas de gens qui n'aimaient pas les échecs, qui ont rendu cette série et qui ont adoré. Parce qu'il a su vraiment sublimer le sujet et rendre intéressant ce qui, au départ, ne l'était peut-être pas, et bien c'est la même chose dans Godless que je vous conseille sur Netflix. Je vous dis donc à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de naze ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada